bonjour à vous et bienvenue dans ma vidéo ma pack ma pile à colorier du fil d'or de Simone Collard et oui, on travaille sur Amandine Young je vous présente les colos que j'ai imprimés ceux que j'ai sélectionnés, il y en a beaucoup on va regarder par lesquels je commence au départ donc sans plus tarder, on y va sur l'aimant donc voici la première mise en couleur que j'ai faite pour Béa illustration de Amandine Young donc là, je voudrais porter à votre attention les roses, elles sont magnifiques les petites perles ici bon, pour faire les perles, c'est hyper simple j'ai fait des ronds blancs partout avec des lignes blanches ensuite, j'ai pris mon petit crayon gel noir et je suis venue faire des lignes en dessous pour retravailler les perles c'est lui que j'ai utilisé finalement donc ça l'a quand même bien été n'oubliez pas que je suis une base de pastel à l'huile aquarellable et mon Sharpie est malheureusement mort pour l'instant donc j'ai pas été capable de l'utiliser c'est des choses qui arrivent donc la suite j'aimerais poursuivre celui-là en labo de recherche avec vous et vous avez mon vert qui a le vote le plus populaire il est juste en arrière de moi en dessous de Collard Simone Collard donc lui, il reste, le fond est terminé complètement il reste juste le petit écureuil et les fleurs autour donc j'aimerais bien procéder à la fin de ces mises en couleurs-là voilà donc, qu'est-ce que j'ai choisi? là, là, je me suis fait une histoire dans ma tête fantastique oh, regarde ça vous allez voir, c'est intéressant ben moi, je pense donc ici, c'est l'écolo voilà donc là, je commence dans l'ordre des livres que j'ai sélectionné dans le Blanche-Neige dans le Blanche-Neige j'ai pas fait de colo jusqu'à date donc là, je me suis dit la Name Page est super belle c'est pas trop difficile il n'y a pas de détails et j'adore le petit personnage ici le petit fan donc voilà mon premier sélectionné bon, évidemment, je les ai imprimés et j'ai écrit en dessous ça vient de Blanche-Neige Amandine Young donc voilà premier choix deuxième choix celui-ci, je veux le travailler en finesse, les amis elle est magnifique, notre Blanche-Neige donc ici, là, je veux vraiment faire un travail de précision et m'amuser parce que c'est un coup de cœur deux choix pour Blanche-Neige ensuite on passe à le cendrillon bon, yeah bon, dans le cendrillon j'ai fait un colo c'est la belle-mère oups, ça, je l'enlève elle est où ma belle-mère? oh, elle est là donc voilà le colo que j'ai réalisé dans ce livre-là donc là, j'ai choisi ici encore la même page je la trouve intéressante puis j'ai le goût d'écrire Simone ici donc ça va être intéressant de pratiquer à faire des fonds sur ce type de page-là j'ai choisi, voyons j'ai choisi celle-ci pour faire comme Marie-Christine Lebot ma copine qui a fait une super belle réalisation allez la voir sur Instagram elle maîtrise le nacré ma copine Marie-Christine Lebot donc voilà pour cendrillon donc voilà ensuite le pinople et oui vous allez être contents j'ai choisi moi donc sous vos sous la suggestion de Zazu en couleur ma soeur d'amour et vous tous dans le direct on a décidé qu'ici c'était Hector le Minet et c'était moi donc celle-ci je vais la faire et celle-ci imaginez-vous donc je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à Amandine bon là là attention ici et oui je vais faire une confession je n'étais pas au courant je vous le promets je ne savais pas mais c'est vraiment Amandine dans sa robe de mariée je ne le savais pas donc là pour terminer mon fil d'or d'Amandine Young c'est avec elle cette illustration-là que je veux terminer moi je veux faire ma belle Amandine comme je l'imagine donc on va terminer avec cette illustration-là donc elle ces deux-là c'est certain certain que je l'ai fait j'espère que je vais pouvoir faire toutes les colos que j'ai sélectionnées mais vous le savez que je ne suis pas une petite bébête rapide je fais le bon possible et voilà nous sommes sur la petite sirène bon là j'aimais beaucoup d'illustrations encore la même page je ne pouvais pas passer à côté j'adore la pieuvre bon donc voilà puis j'aime beaucoup l'écriture ici que Amandine utilise donc qu'est-ce que vous voulez je suis séduite je n'ai pas le choix des beaux personnages moi j'adore les visages d'Amandine je la trouve trop pétillante donc je n'ai pas le choix j'ai choisi elle oh j'ai choisi celle-ci pour faire le tutoriel de ma copine Taz elle est trop belle ensuite celle-ci encore pour faire un chef-d'oeuvre prendre mon temps y mettre de l'amour et m'amuser celle-ci je ne pouvais pas passer à côté elle est trop belle même chose pour elle bon pourquoi celle-ci pour l'oiseau pour les petits hippocampes avec des ailes et le cheval de mer écoutez c'est trop magnifique j'ai pas le choix je choisis celle-ci et la dernière vraiment gros coup de coeur j'adore l'espèce de soleil à l'arrière bon évidemment elle est dans l'eau j'aime les bulles j'aime le visage encore là je ne pouvais pas passer à côté donc voici mes choix évidemment dans le sirène la 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 bon là je veux pas vous spoiler la fin de la vidéo mais j'aimerais avoir réussi à faire au moins une illustration par livre d'amandine donc ça c'est important dans mes choix j'ai vraiment fait des choix judicieux pour ça vous allez voir dans le freaks bon pas le choix j'ai choisi mon petit monsieur à barbe à barbe et grâce à ma copine Débo Déborah j'ai choisi la femme à barbe je ne l'avais même pas remarqué dans le livre là là je vais essayer de m'inspirer de la couleur de la barbe et des cheveux de Débo le blond cendré que je n'ai jamais réussi à faire je veux m'essayer Débo évidemment m'a donné sa recette les macarons Brutferner et le Posca beige ou blanc elle a utilisé le blanc aussi donc voilà je vais m'essayer avec ça donc les deux mises en couleur parce que je trouve que ça fait un super beau duo d'illustration pour le freaks ok on termine l'aventure de ma pack avec le petit chaperon rouge bon là vous allez dire voyons Simone comment ça se fait que tu ne coloris pas dans tes livres bon là je vais vous le dire je vais être bien franche avec vous parce que je ne veux pas une pile sur mon bureau je veux juste des papiers Simone Collard abonnez-vous et oui c'est pas plus compliqué que ça c'est mon choix alors chaperon rouge bon évidemment j'ai encore pris la name page parce qu'elle est trop mimi moi j'aime les petits fantômes qui rigolent j'aime je adore les chauves-souris partout dans le livre encore la petite chauve-souris il y a une petite araignée là que voulez-vous je te dis bonjour Mélissa bravo pour ta tarantule ta migale c'est une migale je dis pareil il y a une migale puis une tarantule bon bref donc Mélissa t'étais trop belle avec ton gros serpent et ta migale bonne fête Mélissa en passant ma belle si t'écoutes la vidéo je suis très contente que t'aies eu une belle fête animée de plein de petites bibites bon ici pas le choix regardez-moi la beauté de l'illustration ça va être encore un colo que je vais me donner je vais prendre mon temps on va travailler avec les crayons de couleur couche par couche bon peut-être avec de l'aquarelle au début et voilà pour ma copine Taz et oui j'ai imprimé celui-ci bon il manque lithium j'ai pas imprimé lithium à ta brille dans quel livre lui lithium c'est-tu dans le cendrillon par hasard j'ai oublié je viens de me rendre compte j'ai oublié lithium attend un instant c'est pas grave je mets un carton puis je vais l'imprimer tout de suite après la vidéo bon voilà ma pile à colorier bon tout de suite après cette vidéo-ci je vais vous publier en même temps dossier chaud Simone Collard ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait j'ai plein de choses à vous montrer parce que je suis encore en train de refaire mon bureau bon je teste je réorganise je teste je colle je déplace tant que c'est pas à mon goût je lâche pas le morceau les amis j'ai plein de choses à vous montrer donc regardez la suite de cette vidéo-là par là ben merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo bye